Musique Bienvenue sur Datacall et félicitations ! Vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagner des élections à moindre coût avec Datacall Kit. Datacall aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Datacall propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresse d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pôle position et gagner les élections de votre circonscription. Gagner des élections intelligemment avec Datacall Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Datacall. Avec Datacall Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagner des élections facilement avec Datacall Kit. Datacall est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Datacall est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Datacall peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Datacall Kit. Datacall est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élections sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité. Réservez-le votre maintenant. Le nombre de kits est limité. Réservez-le votre maintenant. Mesdames et Messieurs, merci de suivre face à face un nouveau numéro. Aujourd'hui, la question est bien évidemment posée sur la culture, la politique, un peu l'ensemble de toutes ces choses. On en parlera avec un invité. C'est la première fois qu'il vient chez nous. C'est la première fois qu'il répondra à toutes nos questions. Lui, son nom, c'est Alex Dendée, qu'on a appelé, qu'on continue d'ailleurs à appeler Luxus Légal. Je crois qu'il n'a aucun remède pour se départir de la culture. Ça sera toujours comme ça. Ça sera toujours Luxus Légal. On le sait, très pertinent, parfois provocateur, avec des thèmes très révoltants. Il a réveillé une génération, on doit le dire, pendant plus de 10 ans, 15 ans. Il est resté dans l'éveil de conscience des chansons assez fortes, engagées. Il aura même, on va dire, la réputation d'être l'un des musiciens, les veilleurs de conscience des Congolais. À un moment donné, on va le dire, parce que la mémoire doit être restituée. Il nous fait l'honneur aujourd'hui parce que, bon, on va dire, celui qui était autrefois dans le flot de la musique, aujourd'hui, il est dans un front politique. Et on en parle avec Luxus Légal. Comment allez-vous, Luxus ? Je tiens le coup. D'abord, bonjour. Merci. On a fait un très, très, très long moment. Je crois que c'est depuis 2018. Oui, ça fait très longtemps. Donc, laissez-moi d'abord vous féliciter pour la chaîne. Merci. C'est après une fois que je vienne ici. Je trouve que tout ce qu'on disait déjà à l'époque, petit à petit, nous sommes en train de l'accomplir à notre manière. Donc, vraiment, mes sincères félicitations. Et je suis très, très heureux que ce soit vous. Parce que je préfère dire vous comme ça. Des gens qui me connaissent pas réellement ne savent pas qui nous sommes. Donc, vraiment, je suis très heureux d'être là. Et deuxièmement, il faut que je m'acquitte de cela. Parce que je m'étais promis de m'acquitter de cela publiquement à la télévision. Je tiens à vous dire merci pour tous les soutiens apportés là de la campagne électorale de 2018. Vous avez été d'un soutien énorme. On a fait des émissions incroyables. Je me rappelle que vous me réveillez très tôt le matin. Non, 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 viens, on va avoir 10 minutes, 20 minutes. Viens, viens, on va se casse. Oui. Zéro franc. C'était fait entre frères. Et je tiens à le dire publiquement que je vous remercie. Je l'ai dit à Israël. Je préfère aussi vous le dire comme ça en face et devant tout le monde. Parce que moi, je suis quelqu'un... Le bienfait n'est jamais perdu. Je sais qu'on a lutté. On va continuer à lutter. Et ça, c'était important pour moi de l'avouer à la télévision que vous avez été... J'ai un grand plaisir en même temps parce que je me rappelle que déjà en Bandakar, quand j'étais encore étudiant, c'est vos chansons qui nous donnaient l'envie, pas personnellement, d'abord de postuler en tant que portée-parole, d'oser alors que c'était en G1, que c'était pas possible de postuler comme portée-parole, mais on l'a fait. Et la chanson que je suivais tous les jours, mais c'était l'art de la guerre, un peu comme si c'était ma chanson qui s'avait écrite et ainsi de suite. Non, mais c'était fabuleux. Aujourd'hui, du haut de tout ça, est-ce que lorsque vous regardez, vous regardez dans le passé, vous vous dites le luxus d'avant est mieux qu'aujourd'hui ou le luxus d'aujourd'hui a mûri par rapport à celui d'avant ? Je crois qu'on ne peut qu'avancer. On ne peut qu'émurir parce qu'en fait, on prend de l'âge. Nous qui sommes des perpétuels étudiants, on continue d'apprendre de la vie, des gens que nous côtoyons. Donc je crois qu'on ne peut que mûrir et on ne peut qu'être meilleur que ce qu'on a été avant. C'était même ça le challenge, continuellement évoluer vers le bon, vers le positif. Donc j'estime à mon humble avis que je suis un peu peut-être meilleur qu'avant, mais ce qui est sûr est que mes idées des bases sont restées les mêmes. S'il y a quelque chose qui commence à changer un tout petit peu, moi je suis à la base un révolutionnaire né, peut-être que je commence à me dire, je commence à me rapprocher des réformateurs, des gens qui se disent que c'est possible de le faire autrement, pas de totalement raser le système et de réinventer un autre, parce que la plupart du temps, dès ce chaos, c'est souvent ceux qui ont tiré le ficelle en arrière qui viennent encore et reprennent la chose. Mais à part ça, je crois que je suis resté dans mes fondements, je continue à ma manière de faire en sorte que le brébis se transforme en léopard, parce qu'on a encore beaucoup de brébis malheureusement, et donc je continue dans ce que je suis en train de faire, je suis dans une suite logique de ma carrière. Moi j'appelle ça comme ça, parce que je suis d'abord avant tout un artiste, et je le resterai, je crois que je mourrai artiste, parce qu'on ne dira jamais, peut-être qu'un jour s'ils disent politique, si on trouve une autre bonne définition d'un politicien congolais, peut-être qu'un jour ils vont rajouter, mais ce sera toujours après artiste, et ce sera artiste, et peut-être homme politique. Aujourd'hui, de quel regard vous voyez la politique ? Est-ce que votre casquette de politicien vous a permis de mieux comprendre, mieux cerner la politique, ou vous pensez que d'ailleurs, en vous rapprochant de la politique, il y a beaucoup de détails qui vous échappent, par rapport à quand vous étiez encore musicien, vous le regardez de loin, et vous savez comment concevoir ça ? Moi je pense que je suis musicien, je ne sais pas que je ne l'étais pas, peut-être que les gens ne comprennent pas très bien la démarche, et pourtant je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Tout ce que j'ai fait jusqu'à là, c'est un tout petit peu déshabiller la mélodie de texte, rendre le texte nu, pour que ceux qui n'entendaient pas très bien, parce que ce qui se passe, c'est que quand vous chantez, vous habillez ça de la musique, il y a des gens qui bougent la tête au lieu d'écouter le texte, il y a ceux qui disent, ah tiens, vous parlez beaucoup plus rapidement, donc je n'entends pas forcément ce que vous dites. Ceux qui n'entendaient pas la voix du peuple, l'entendent maintenant mieux, peut-être sans les instruments. Mon fond, pour moi, c'est une continuité. Voilà pourquoi je vous ai dit, je suis dans la suite logique de ma carrière. Là, tout de suite, si vous me demandez, vous dites, tiens, fais-nous un texte, par exemple. Je prends mon téléphone, je vous fais n'importe quel texte d'un de mes albums, vous verrez qu'en fait, il n'y a presque pas de différence avec ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est que je suis en train de faire. On peut faire ça, on peut voir. Vous voulez ? Oui, on peut. D'accord. Je prends ça pour la mémoire, parce que c'est important. Merci beaucoup. Tiens, je vous fais un petit texte. Erdant, revolver, l'art d'un rêve révolté. Faire taire le divergence, l'urgence de l'heure est de rassembler. L'heure est grave. Erdant, être brave, prête à écrire une nouvelle page d'histoire du futur à ses stades. Défier la peur sur terrain par des coufrants. Hors jeu, les intérêts ont la meilleure défense de tout temps. Fini la mi-temps, les dos au sol, la mi-fa, on va donner six gifles au somnolent, la fougue de Paul Fumumpanda. Du sang au sang froid plus de 143. Fusionne Lumumba, Krumah plus Thomas Sankara. Discours clair sans mascara. Porté avec maestria. De Chikap en Bandaka. Ouvrez l'œil, le banc, surtout sans cataracte. Des bouches à oreilles sur fond de Tam-Tam. Retire la soupape au prochain tour d'arbre à Cam. Coup de petite hache sur tronc des baobabs. Le four fait sa fièvre. Le fait de forêt se moque des kebabs. Au régime, nos droits forcés à l'anorexie. Depuis, on a le devoir boulimique à l'asphyxie. Acidifie la base contre la dyslexie. L'asthénie politique en fait la prophylaxie. Des blessés, torturés, des millions de morts, des charniers. Des déplacés, des rébellions, des bandes armées acharnées. Des violets mutilés, des corps décarcassés. Entre tombes et fausses communes, des indigents entassés. Des villages rayés, ressources minières pillés. Des activistes arrêtés par une police décriée. Accords d'épée estampillés sur le dos de victimes sacrifiées. Marquant un tribunal pénal spécial pour la RDC. L'éloquence de l'absurdité fait écho au silence de la communauté. Faible, face à l'arrogance de l'impunité. Fort d'un droit de veto au conseil de sécurité. Marcher sans arrêt reste un risque à courir. C'est le peuple qui se libère. Ce sera les urnes ou la rue. Agressé par des lois, le peuple a le droit de se défendre. Article 64. Légitime défense. Si titre à valeur d'un tract, signe d'une défiance. A vos gardes, ces peuples à l'instinct sauvage d'un félin affamé. Léopard. Wow ! Comment tu fais pour avoir autant de flow, autant de charisme, autant de prestance, autant de profondeur ? Comment faites-vous ? Voyez-vous, monsieur Christian, tout à l'heure je vous ai dit par exemple que je suis dans la continuité. Ce texte est écrit en 2013. 2013, ça sort dans l'album Léopard en 2015. Aujourd'hui encore, nous en sommes là. Nous en sommes à dire marcher sans arrêt reste un risque à courir. C'est le peuple qui se libère. Ce sera les urnes ou la rue. Quand on est agressé par des lois, le peuple a le droit de se défendre. Article 64, ce n'est qu'une légitime défense. Aujourd'hui, on parle de l'article 64. Aujourd'hui, on parle encore de l'unité face à l'agression rwandaise. Je l'ai dit au départ, l'air d'un revolver, l'art d'un air révolté. L'heure est grave, c'est l'heure des rassemblés. Je le dis, ça ne change pas. Quand on déshabille le texte des mélodies, on finit par entendre certaines choses. Là, vous entendez, certaines personnes, nos téléspectateurs ont saisi deux ou trois mots qui n'auraient peut-être pas saisi. Oui, parce que la musique, vous allez aussi. Quand il y a la musique. Vous allez au fort aussi dans la musique, dans les choix des instruments, parfois ça caresse, ça fait danser. Le mixage, tout dépend. Il y a beaucoup de choses qui interviennent qui font que peut-être à un moment, les textes passent au second plan. Alors que moi, je ne suis plus un lyriciste, quelqu'un qui tente d'écrire. Je ne suis pas forcément le meilleur, mais moi, c'est écrire. Si je n'avais pas un message, je n'aurais probablement pas fait de la musique. Dans ma famille, il n'y a pas de musicien. Je n'aurais pas probablement fait de la musique. Pour moi, la musique, c'était pour porter la voix. Toute ma carrière se résume à un combat. Pourquoi l'on a décidé à un moment donné de déshabiller ces textes ? C'est-à-dire de mettre une espèce de parenthèse et de nous dire qu'il faut aller dans ces champs. Parce qu'en réalité, toutes les solutions structurantes passent par la politique. Alors, quand on regarde un peu plus loin, on se rend compte que le justin égal a fait trois ans sans parler. Est-ce que le trois ans sans parler, c'était des trois ans de déception ? Il fallait remuner votre chèque à la députation nationale. D'ailleurs, les gens vous réprochent d'avoir sacrifié vous-même votre propre électorat. Puisque vous avez suivi Martin Fayoulou en ce moment-là, au lieu de battre campagne pour vous-même, vous aurez peut-être gagné. Mais vous avez sacrifié ça. Est-ce que les trois ans suffisent, ont permis finalement à réfléchir, à se dire, mais j'aurais dû, je n'aurais pas et tout ça ? Qu'est-ce que vous avez fait dans les trois ans ? Merci beaucoup. J'aurais pu répondre directement dans les trois ans si vous n'avez pas écorché ces petits sujets. Oui. Tout à l'heure, je vous ai remercié pour la force, pour tout ce que vous avez fait pour moi lors de cette campagne. Peut-être l'information que vous n'avez eue, que vous n'avez probablement pas eue, et que nous, on n'a jamais perdue. C'est ça la différence. Si je ne prends que le résultat que pour nous, on sait, fabriqué de la CNI, si on ne prend que ça, sur environ 626 candidats de la circonscription de l'Ukonga, je peux me tromper de deux chiffres près, environ 625 ou 626 candidats que l'Ukonga en tant que circonscription, qui est probablement la plus riche du Congo, parce qu'entre 70 à 80% des décideurs de ces pays habitent dans cette circonscription. ils mettent un peu plus d'argent, probablement que la plupart des candidats à la présidence de la République. Pour la CNI, nous sommes 8e meilleur élu. L'Ukonga envoie 14 députés à l'Assemblée nationale. 8e, 9e meilleur élu de l'Ukonga. D'accord ? Si le système d'élection était autre, le plus fort gagne par exemple, on serait naturellement à l'Assemblée. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Ça c'est la première des choses. La deuxième, après, tout le monde est d'accord. C'est nous qui sommes allés pour mettre le feu. Quand je dis mettre le feu, c'est-à-dire aller protester devant la Cour constitutionnelle, parce que l'infaisable était en train d'être fait. Parce qu'on retournait tout. On sortait les vrais gagnants pour rentrer d'autres personnes. En ce qui concerne la corruption de cette institution par rapport aux élections, il n'y a rien à dire. On peut en parler, tout le monde le sait. Toute la communauté internationale a décrit. Les mini-dieux qui sont des ambassadeurs ici ont écrit. Et à un moment donné, on a suspendu les travaux après plusieurs pressions. On sait très bien par exemple que la FUNA n'a jamais été réellement touchée à la Cour constitutionnelle. Parce qu'au moment de pouvoir voir le dossier, mettre en place le dossier de la FUNA, tout Kinshasa était en ébullition. Personne ne voulait plus entendre quoi que ce soit. Donc dans ça, je suis très à l'aise. Je n'ai jamais abandonné mon électorat. Parce que sinon, je me demande comment vous me passiez à la télévision à ce moment-là si je n'étais pas là. Je travaillais et je fais partie de l'équipe, des compagnes de M. Martin Fayou. Et je suis très heureux. On dit que c'est là où vous avez donné toute votre force, toute votre énergie. Vous vous attendiez certainement à être un ministre de la Com, de la Défense ou de la Justice. On ne sait rien. Mais en tout cas, vous étiez parti pour ça. Vous savez très bien qu'il n'y a pas besoin de battre la campagne pour devenir ministre ou autre. Je m'étais engagé dans ça et j'étais très bien dans ça. La personne qui est devant vous, je l'ai dit dernièrement, j'ai eu mon nom. Probablement, je suis la seule personne dans l'équipe de campagne qui a eu son nom dans deux départements différents, conduits par M. Pierre Lumbi, P.A. Sonam. Donc ça a été un formidable challenge. Et il faut savoir qu'en fait, quand vous avez quelque chose qui vous dépasse vous-même, on est en train de parler plus de... Enfin, environ 40-45 millions de l'électorat congolais, on est en train de parler de l'ensemble du peuple congolais qui doit élire un homme. Et vous travaillez pour ça. Ça vous dépasse déjà vous-même en termes d'envergure et tout. Donc moi, j'ai pris plaisir à travailler dans ça, sans pour autant sacrifier mon électorat. La preuve, je vous ai dit, cet électorat a réagi. Regardez le nombre des gens qui, consciemment, même qui sont dans cette Assemblée, qui savent comment ils se sont retrouvés dans cette Assemblée. Mais pendant trois ans, qu'avez-vous fait ? Voilà, c'est peut-être là que... La question aurait pu se limiter là, on aurait pu parler d'autre chose. Pendant trois ans, j'ai fait beaucoup de choses. En réalité, j'avais repris mes études. Ah oui, félicitations d'ailleurs pour votre brillante, comment on va dire, sa conférence, votre brillante exposée. J'ai vu comment vous étiez en train d'exposer. Mais ce qui était fabuleux dans tout ça, c'est que la leçon que vous avez donnée aux gens, on peut être artiste et rechercher encore son diplôme, finir ses études. Puisque beaucoup d'entre vous, avec avoir la vie que vous aviez déjà à l'époque, les lents, les ans, les noms et tout ça, on abandonne les études. Mais vous, vous avez fait le courage. Je crois qu'Héritier Watanabe vous a peut-être emprunté le chemin, en disant que si le titre l'a fait, je peux le faire. Et je vois l'élan aujourd'hui se suivre. Alors pour ça, félicitations. Merci beaucoup. Enfin, vous avez parlé d'Héritier, je n'arrêterai jamais de le féliciter, parce que c'est encore beaucoup plus dur que moi. Et je trouve que c'est hyper courageux. Donc pour moi, Héritier, les challenges sont encore beaucoup plus intéressants. Et c'est très bien, je suis très content. Il n'y a pas très très longtemps, je crois que c'était aussi M. Innocent Baloume qui avait fait un peu pareil. Il y a votre jeune frère Buenafilé qui dirait prendre la cinquième année. Ah, super. Sinon, ça donne l'élan à beaucoup de gens. Super. Nous devons continuer à nous former, tout simplement, déjà pour nous-mêmes, parce qu'on est dans une société aujourd'hui qui réclame l'expertise. Donc nous devons continuer à nous former pour nous affiner, pour répondre aux défis de notre société. Donc voilà, merci beaucoup. Il y a eu cette partie pendant deux ans, mais j'ai continué à travailler. Enfin, je suis toujours cadre, la MOCA, cadre SID, enfin, on a continué à travailler dans le fonds sans problème. Mais c'est vrai que j'ai évité le média pour tenter aussi de me concentrer dans cela. Je ne voulais pas, à chaque fois que je venais à l'auditoire et que je me retrouve avec les profs qui disent ceci, oui, ça arrivait de temps en temps, m'ont tenté de calmer les yeux, c'est dire, ici c'est l'enseignement, restons dans le cadre de l'enseignement. Et je me sentais bien dans ça. Au-delà de ça, il y a eu plusieurs autres choses qui se sont passées. N'oublions pas que les 17 janvier 2020, je me retrouve dans la marche. Enfin, on parlait organisé par la MOCA. On est sortis comme d'habitude. Et Massina, Bekatev, je me retrouve à être frappé, mais d'une manière violente. Enfin, jusqu'à présent, je porte des séquelles mon genou en portant. On vous a frappé ? C'était pas. Après, il y a eu des excuses. Maintenant, je parle bien avec ces colonels-là. Mais même quand il m'arrête, il dit, mais tiens, Lexus, on a interdit cette marche. J'ai tenté même de lui dire, mais l'interdiction est une fiction parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas ce que dit la Constitution. Mais bon, bref, tout se passait très bien jusqu'à là. Fumé, lacrymogène, jusqu'à ce qu'il dise, OK, mais je l'arrête quand même. Prenez-le, mettez-le là. On est en face de Bekatev, donc je suis en plein boulevard. Mais malheureusement, c'était comme s'il donnait une espèce de contre-ordre. Quand lui se retourne, les policiers qui m'ont pris pour nous ramener au cachot, ils ont fait ma fête. C'était terrible. Si les images n'y sont pas sorties, c'était par volonté. Je ne voulais pas que le courage que tout l'amour qu'a montré, que M. Martin, que tous les gens ont montré ces jours-là de sortir pour dire non à la balkanisation de notre pays, le message qui n'était pas compris en ce moment-là. Je ne voulais pas que ce courage ou le courage que le peuple a fait montre ces jours-là soit éclipsé par les images où on est en train de saccager Alexis ou Alex Dende. Je me suis dit, je prends ça sur moi, mais j'ai passé des mois terribles avec une douleur. Jusqu'à présent, je suis allé quand même tenter de me faire soigner, mais avec le Covid, vous savez ce que c'est. Je suis revenu, on tente et on continue de faire. Mais bon, moi, je ne suis qu'un petit cas parce qu'il y a eu des gens qui ont perdu la vue, il y a eu des gens qui ont été tués, il y a eu des militants de la Lucha, il y a des gens qui ont été arrêtés pendant très longtemps. Donc, mon petit cas n'est pas ça. Donc, pendant tous ces temps, pendant ces trois ans, je continue à travailler. J'étais heureux dernièrement d'être arrivé quand même dans l'espace Grand Équateur. Je suis arrivé à Boende, je suis arrivé à Lissala. J'ai vu un peu l'environnement. C'est vrai que quand il fallait aller à Mbandaka, toute l'équipe est partie. Moi, pour d'autres raisons, je ne suis plus parti parce qu'il y avait un travail à faire ici. Mais c'était très intéressant. J'ai vu, j'ai toujours su que j'aimais mon pays plus que tout. et surtout quand je suis arrivé là-bas. J'ai vu les dénouements total. J'ai vu qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de courant, pratiquement pas. Enfin, le Moyen Âge, au sens propre. Mais les gens sont propres. Les gens sont fiers. Boende, Lissala, c'est incroyable. Je ne peux pas vous parler directement de Mbandaka parce que je n'ai pas été. C'est Prince, c'est Pengue, c'est Serge Willow, c'est tous mes gens qui ont été là-bas, mais ça m'aurait fait plaisir. Mais j'ai adoré. On a fait une conférence avec les étudiants. C'est là que j'essuie un peu comment vous réfléchissez. Les gens posaient des questions pertinentes, droits. Il n'y a pas des détours possibles. Pas des détours possibles. On vous regarde dans les yeux, on vous dit des choses comme ça. Et c'était un plaisir de voir M. Martin rependre la manière dont les gens posaient des questions. Donc moi, j'aime mon pays. Très bien. Je voudrais qu'on revienne maintenant sur la politique puisqu'on en parlait. La culture, on en parlera un peu plus tard. Quel est le rôle que vous avez, vous, joué aux côtés de Martin Fayulou à partir de Genève ? Si vous voulez bien nous dire comment vous vous êtes connus puisque avant les élections, on n'a jamais vu le rapprochement de Martin Fayulou et l'église légale. D'abord, c'était comment vous allez le faire parce qu'après, je ne connais pas le lien. Mais dites-nous comment, d'abord, si vous voulez, un peu, vous vous êtes connus avec lui, mais quel est le rôle que vous avez véritablement joué aux côtés de lui ? Qu'est-ce que vous lui avez apporté ? D'abord, c'est connaître. Oui. Je l'ai dit dernièrement dans une émission. Le premier que moi, je croise, quand on prend la décision, cette décision a été prise le 30 juin 2015 à Ouagadougou. On avait organisé une grande conférence de toutes les grandes gueules dans le cadre du ciné droit libre. Tous ont été là. Les Yon Amar, les Ballets Citoyens, tous, les Filmbi, Valsero. On était deux, moi et Valsero, à l'époque, le 30 juin 2015, à dire qu'il n'était pas normal, que nous nous battions énormément pour faire changer les choses, pour créer le nouveau type de citoyen africain dans nos pays. Mais ce n'est pas normal qu'à chaque fois qu'on le pouvoir vacille, alors que c'est nous qui combattons, enfin, nous ne le combattons pas en tant qu'opposants, mais nous le combattons en tant que mouvement citoyen, en tant qu'activiste, par rapport à ses dévoires qu'il ne remplit pas. Et quand le pouvoir tombe ou ça change, nous ne nous retrouvons pas. Nous ne sommes pas dans le cercle décisionnaire. Et ce n'était pas normal. Et à ce moment, je disais aux miens que chez moi, si les choses se passent, parce qu'en ce moment, on pensait qu'en 2016, il y aurait des élections, vous vous rappelez très bien, s'il y a l'élection chez moi, moi, je vais me présenter. Valsero a tenu à peu près le même discours. C'est ce qu'il a fait avec M. Kanto de l'autre côté au Cameroun. Et moi, quand je suis arrivé à Kinshasa, malheureusement, à ce moment-là, il n'y a plus eu l'élection. Il y a eu ce que vous connaissez. Je me suis dit, le moment viendra. Mais quand je reviens des Dakars entre mai ou juin 2018, j'estime qu'effectivement, les élections vont se passer à ce moment-là. Et donc, je crois qu'à partir du mois de juillet ou août, je prends la décision de suspendre l'album qui était censé sortir à me dire, je vais m'investir dans cette histoire des campagnes. Avec le seuil, vous savez, on a plutôt encouragé le regroupement des gens au sein de plateformes. Parce qu'en individualité, il était quasiment presque impossible à notre stade d'avoir le seuil au niveau national pour être élu. Donc, naturellement, on a pu avoir un rendez-vous avec l'UDPS. On a discuté avec M. Jacquemin, Chabani, qui m'avait reçu avec M. Ados. On en a parlé. Ma seule condition était... Moi, j'avais une seule condition. Le reste, je ne vous en parle pas. Mais notre condition pour pouvoir venir avec eux était qu'on ouvre le bureau politique et que nous, nous ramenions les inputs culturels. C'était ça qui nous a intéressés. On a dit, voilà, nous, on a un sérieux problème au niveau culturel où on a l'impression qu'il n'y a pas ce qu'on appelle une mise à un agenda dans la classe politique dans l'ensemble de la donne culturelle. On n'arrive pas à en faire un sujet des débats pour apporter des solutions. Et nous, nous venons de là. Donc, nous voulons inscrire les inputs culturels dans votre projet de société qui, à ce moment, je crois, allait être apporté par M. Félix. Malheureusement, pour des raisons X et Y, nous avons reçu la réponse et je crois que c'était bien sage de sa part. Il a dit, vous n'êtes pas membre de l'UDPS, donc vous n'avez pas des cartes. Ces gens auraient du mal à vous accepter. Ça fait longtemps qu'ils sont là-dedans, ils auraient du mal. Moi, j'ai dit, dans ces cas des figures, nous ne pourrions malheureusement pas venir. Il m'avait même laissé 48 heures. Qui ? M. Jacquemin. Je lui dis même bonjour là-oui. Il m'a laissé 48 heures. Il dit, il faut réfléchir. Venez avec nous, vous êtes un enfant de l'UDPS, tous vos sujets musiques, ça correspond à notre lutte. Donc, venez avec nous. On était tentés, mais malheureusement, nous n'avions pas cette ouverture. Et donc, je me suis dit, non, je ne veux pas aller faire de la figuration, ça ne m'intéressait pas. Et on a discuté aussi avec les gens d'ensemble, à peu près dans la même proportion. Nous n'avions pas un interlocuteur à ce moment-là, réellement pour inscrire ce que nous voulions. Donc, ça ne nous avançait pas non plus. Jusqu'à ce que, par concours des circonstances, nous ayons l'opportunité de discuter avec M. Martin. Et quand on a discuté, lui, il a été totalement d'accord avec nous et il nous a ouvert la porte. Mais en ce moment-là, il n'est pas grand. Non, il n'est ni candidat. Il n'est pas candidat commun. Il n'y a pas encore la mocage, je vous parle de mois d'août, ou septembre, de mémoire, ou tout ça. Ou début septembre, peut-être. Enfin, non, c'est fin août, carrément. Mais qu'est-ce qu'il allait vous apporter ? Qu'est-ce qu'il représentait comme un jeu en ce moment-là ? En ce moment-là, tout correspondait. En fait, il avait la combativité qui nous intéressait, enfin, quelque chose qui nous intéressait. Tout le monde nous disait qu'il n'aurait aucune chance. Nous, tant mieux, nous nous sommes des combattants dans notre logique et nous aimons des challenges. Et il avait une espèce de probité qui nous intéressait déjà à ce moment-là et qui continue. Un certain nombre des valeurs qui a décidé, les 13 valeurs que nous, nous trouvions qui correspondaient un tout petit peu à ce que nous nous voulions. Mais l'ouverture déjà, l'ouverture d'esprit culturel. Parce que vous savez, souvent les politiques, qu'est-ce qui intéresse ? Vous avez l'économie, enfin, vous... Oui, les finances, à la limite. Bref, quand vous commencez à parler culture, beaucoup de gens sont un peu vides de ses côtés. C'est normal, nous comprenons, nous disons, il n'y a pas de mise à agenda de ces sujets-là. Donc, à partir de ces mots, dès qu'il s'est montré ouvert à nos préoccupations et qu'il comprenait très bien l'enjeu culturel dans une école, nous, dans un pays, on a été automatiquement d'accord. Et c'est comme ça qu'on est partis ensemble. Nous avons, on nous a ouvert le bureau. Très bien. Si vous regardez notre programme, vous avez le renouveau culturel qui est très bien étoffé. On a ramené des inputs. M. Moumengui, qui a été l'intermédiaire dans cette histoire, en a fait aussi autant. Et donc, nous nous sommes retrouvés. À partir de là, nous avons dit, nous allons le soutenir comme notre candidat à la présidence. Et c'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous continuons à faire jusqu'à présent, jusqu'à ce que nous appelons notre victoire. Mais qu'est-ce que vous avez apporté ? Ce que nous avons apporté, c'est aussi, c'est renouveau la fin. Nous, nous sommes des culturels, c'est-à-dire que déjà, il y a la lumière qu'il y avait autour de nous. Mais ce que nous nous avons apporté est beaucoup plus intéressant. C'est cette partie jeunesse. Nous, nous représentons un certain nombre des choses pour lesquelles nous luttons depuis longtemps. C'est-à-dire, nous sommes des porte-voix de cette jeunesse pendant très longtemps. Donc, il y avait ces rafraîchissements. Il y a toute la partie aussi nouvelle technologie. Vous avez vu, certaines personnes ont commencé à dire, ah ben tiens, Lexus, c'est les caméramens, il fait ceci, il fait ça. C'est vous qui faites les directs, c'est vous qui êtes partout, vous prenez même le risque de sortir du toit de la voiture, filmer, mais tout ça. Vous nous avez volé notre poste, on va dire, notre conne de boulot là. Non, 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 on a, par exemple, monsieur Cédric Wasiama, qui est le caméramen attitré du président élu, Martin, serait forcément très jaloux si on présentait Lexus comme étant. Mais moi, c'est un honneur. Vous savez, quand vous vous retrouvez, par exemple, Akissangani, même ici, à Kinshasa, les nombres de personnes, quand vous avez 10 000, 30 000, 40 000 personnes, petit espace, vous vous dites, wow, l'espoir des Congolais est grand. C'était beau, on l'accompagne, malgré tous les problèmes qui avaient donné aux Congolais la possibilité de pouvoir s'exprimer. Et ça, pour nous, c'était quelque chose de très intéressant, mais beaucoup plus aussi ce que lui nous a apporté en termes de crédibilité par rapport à notre combat. Dire aux nôtres que le combat pour lequel nous luttions, la culture qui n'est toujours pas mise à agenda, nous avons aujourd'hui un candidat qui serait prêt. C'est-à-dire que si nous arrivons, nous atteignons, nous avons l'impérium, vous nous faites confiance, vous nous donnez la légitimité nécessaire en votant. Si nous arrivons, la culture ne sera plus de côté. Mais là, le discours de Fahyounou, depuis cette triste histoire des élections jusqu'à aujourd'hui, moi, je n'ai jamais entendu Martin Folle parler de la culture, même pas une seule fois. Je n'ai jamais entendu parler, voilà, le projet qu'on avait apporté dans la culture. Je n'ai jamais eu à Mbanda, il est allé à Buende, il a vu le stade, comment c'était, pas un discours sur la question, pas un discours sur notre musique, sur comment ça va se passer, pas du tout. Je vous rappelle même qu'il y a un musicien qui est décédé, puis un comédien qui est décédé, mais il a préféré tweeter pour Kobi, il a oublié qu'il y avait des Congolais qui m'ont fait, des artistes qui m'auraient ici, à un moment donné, alors on se dit, mais où est le suce dans tout ça ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il ne lui dit pas ça ? Je crois que c'est vraiment une mauvaise lecture. Qu'est-ce qu'on a dit de M. Martin pendant toute la campagne ? Ah, il chante beaucoup, ah, il danse beaucoup. Ça, c'est culturel. C'est congénital. Ah, merci beaucoup. C'est congénital. Tout le monde danse. Non, 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 merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci parce que vous venez des rapports, vous venez de dire que c'est culturel. Oui, tout le monde... Ah, c'est génétique même, on va dire. Mais si tout le monde dansait, c'est qu'on n'allait pas lui coller cette étiquette. Et qu'est-ce que les gens disaient à ce moment-là ? Lexus, là, là, là. Non. Tous les messages étaient là. Bon, ça, je suis au moment on vous l'a dit une fois. Au bébé, c'est vieux, au bon, il est vieux, ça a commencé. Vraiment, si je pouvais avoir cette capacité, il y a au bébé, c'est quelqu'un d'aussi construit que Martin, c'est que ma place n'est même pas à ses côtés. Non, non, non. OK. Non, non, non. C'est vraiment dans son ADN. C'est quelqu'un qui croit, c'est quelqu'un qui connaît très bien la donne culturelle, qui connaît très bien qui est Rochereau, qui est Luambo, qui est les jeunes d'aujourd'hui. N'oubliez pas. Même quand vous voyez notre... Même la chanson, qu'elle en a, même la manière dont elle a été construite. Mais je reviens sur ce que vous étiez en train de dire. Vous dites, mais non, il n'en parle pas beaucoup. Ça donne l'impression. N'oubliez pas qu'en politique, tout est communication. Vous le savez, les body language, tout est communication. Si vous dites que lui, je reviens par exemple sur l'élément danse ou qu'il chante beaucoup, même dans des grands meetings, il n'arrête pas de chanter pour illustrer ses exemples ou ses propos. Tout justement, c'est un langage. C'est donné. Mais c'est parce qu'il y a cet engagement dans notre programme. C'est aussi ce qui écrit. Comme je suis en train de vous lire, il faut lire les renouveaux culturels. Je peux vous lire les renouveaux culturels. Oui, bien sûr. Je peux vous retrouver. Enfin, je suis allé dans plusieurs choses. Alors, le renouveau culturel congolais, il y avait un proposition à l'intérieur d'en investir dans les citoyens pour développer la RDC. C'est ça, le nom de notre programme. Alors, il y avait déjà le fondement culturel. Il faut comprendre quel est notre fondement culturel à l'intérieur. Nous le disons clairement dans notre programme. Sans culture, la nation perd à la fois son âme et son arme économique. Car une nation est à la fois une culture construite par l'action économique et une culture construisant l'action économique. La culture n'est pas seulement un lien historique qui rélie les individus aujourd'hui à ceux d'antan en les installant inextricablement dans cette grande aventure humaine qu'on appelle nation. La culture, c'est aussi et aussi la condition d'accès à l'intelligence, à la pensée inventive et productive, hors de laquelle l'humain convoite la bestialité. La culture est enfin une arme rédouable contre la tentation de laisser aller, du laisser faire et du fatalisme. Quelles sont nos propositions en ce qui concerne ces volets ? Nous allons créer une nouvelle gouvernance culturelle qui sera prise en charge par trois départements distincts. Des gestions des affaires culturelles à savoir les départements du livre, des la lecture, des la mémoire nationale, départements de la musique, des la danse, du cinéma et du théâtre, départements des arts et artisanat, promouvoir le septième art. C'est la mer de tous les arts en fait. Le septième art, le cinéma comme une bonne exposition universelle de notre identité. Parce qu'avec les arts, on peut mettre de la musique, on peut mettre de l'écrit, c'est-à-dire des livres, on peut tout faire avec le septième art. Améliorer les cadres structurels pour l'adoption des deux projets de loi sur la politique culturelle et les statuts d'artistes. Ça, c'est la clé. Et on peut y revenir tout à l'heure. Réformer, bien sûr, la secrude d'art et autres activités Est-ce que Martin Fayoulou, la question, est-ce que Martin Fayoulou a déjà parlé de cela ? Mais regardez, c'est écrit, ça a été défendu lors de la présentation ici au centre Inter Dieu Cézanne, juste avant les élections. Ce programme a été défendu par M. Martin. Les financements intelligents, comment on allait en venir. Ce qui est écrit, est écrit, on peut le retrouver. C'est aussi mon rôle de pouvoir en parler et le dire. Oui, mais dans ce discours de tout le temps... Mais il faut juste se lui donner le cap. En tant que politique. Il faut lui donner le cap. Mais c'est aussi... Tout à l'heure, je vous ai parlé. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? Pourquoi on n'a pas une loi sur la politique culturelle ? Vous savez que le ministère de la Culture, c'est l'autorité de la politique culturelle au Congo. Mais avec quelle loi ? Pourquoi il n'y en a pas ? Est-ce qu'il y a une loi sur les statuts d'artistes ? Je suis là. Tout à l'heure, vous me demandez la parenthèse que j'avais pu mettre pour pouvoir déshabiller le texte. Je suis là devant vous. Qu'est-ce que je deviens ? Vous avez parlé de ces artistes qui sont morts. Moi, j'ai fait partie de la délégation qui sont allées chercher le corps de Papa Wemba. On est revenus. Il fallait l'implication du gouvernement à l'époque. Il y avait des gens, des mécènes. pourquoi l'artiste n'a pas le droit à la retraite, par exemple. Je voudrais bien, votre volet politique, vous êtes tout en même temps parce que vous êtes politique aujourd'hui, vous êtes culturel. Je voudrais que l'on s'enchaîne ces choses. Sinon, si je vous prends dans tout le sens, je me perdrai. Je voudrais que l'on parle culture avec vous un autre jour. Mais aujourd'hui, restons politiques. Prenons l'alternance. Qu'est-ce qui a changé selon vous depuis que nous sommes dans cette alternance ? Fondamentalement, je sais que vous n'êtes pas d'accord, il y a vérité des urnes. On va bien. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché pendant l'alternance ? Ou quelle est votre perception de la politique actuelle, de l'administration de Tshisekébi ? Ma perception est très simple. On a loupé le changement. On a totalement loupé le changement. Et on a surtout loupé la rupture. Je vous ai dit tout à l'heure que je me rapprochais un tout petit peu des réformateurs. Donc, je ne parle pas d'une forme de révolution. J'ai dit qu'on a loupé le changement. Comment ? On a énormément de communication. Mais en réalité, il n'y a pas grand-chose. Tout à l'heure, vous avez dit que M. Martin ne parle pas beaucoup de la culture. Et ça parle beaucoup de la politique. Tant mieux. Parce qu'il y a le nerf. Il y a la base qui a été faussée dès le départ. Et c'est la question des leurs depuis que nous, nous avons commencé. La vérité des urnes, c'est quoi aujourd'hui ? Ça peut se transformer par trouver un consensus autour de lois électorales. Enfin, appelons ça comme ça. le cadre électoral pour permettre à ce que le pays ne revive plus ce qu'il a vécu la fois dernière. Mais qu'est-ce qu'il a vécu fondamentalement ? Qu'est-ce que le peuple a vécu fondamentalement ? Excusez-moi, je termine sur la perception. Allez-y. C'est-à-dire que sur la perception, ma perception est totalement négative. Même quand on accusait l'autre, on n'avait pas décrété par exemple, Tchang aux jeunes naîtres et qu'on ne peut pas marcher, qu'on ne peut pas faire ceci. La liberté, l'article 26 de la Constitution, tout ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Rien. Aujourd'hui, il y a des zones en plein Kinshasa où on vous dit, ah ben tiens, vous ne pouvez plus marcher là-dedans. Oui, parce que vous en faites un bastion, vous en faites un fief, vous en faites un... On va dire, vous ne commencez que par là. Nous deux, on a vécu cela. On a vécu cela, nous deux, à peu près dans cette génération. Donnez-nous un seul lieu où M. Étienne Tchisekedi avec UDPS aurait commencé une manifestation si ce n'est là-bas. Et d'ailleurs, M. Félix, je crois que c'est là-bas qu'il a voté aussi. Si vous dites, je parle de Tchamou, c'était là-bas qu'il avait voté. Je ne sais pas, je vais peut-être oublier. Quand vous dites qu'on en fait un bastion, mais je vous ai demandé tout à l'heure, est-ce que M. Étienne Tchisekedi qui sont au lieu, paix à son âme, a-t-il déjà organisé une manifestation qui commencerait par exemple par Mongafoulabazin ? Mais ça partait de partout. Il demandait des gens de venir. Et ça venait de partout. Mais vous, on dirait que c'est là. Je vous dis... C'est là où rien. Je viens de vous le dire. Vous dites que ça partait de partout. Moi, je vous ai demandé une précision en détail. Et je peux ainsi vous dire que ça n'a pas existé. En fait, il y a toujours un point de départ où les gens se disent qu'on va partir de là et on va aller. Mais aujourd'hui, ça part de partout. C'est vendredi, on a une manifestation. Ça part de partout. Ça part aussi de la circonscription de l'Ukonga de l'autre côté. On donne les itinéraires et autres. Et on vient quelque part se rassembler. Par exemple, si on dit, là, ces trois, ça va être devant le palais du peuple. Mais ça vient un tout petit peu de partout. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est les interdictions des zones décrétées qu'on ne peut pas marcher sur quelle base ? Et pour vous, on a loupé ça ? Pour moi, on a loupé ces changements pour plusieurs autres choses. Regardons tout le combat de la lutte contre la corruption qui aujourd'hui, ma foi, donne vraiment l'impression de n'être qu'un slogan cru. Si on prend tout simplement le projet ou ce qu'on a appelé 100 jours avec ses corollaires, qui reste encore en prison ? On est resté scotché à la télévision. Quand nous disions à certains que non, tout ça, il y a même le volet saut de mouton qui n'a jamais été évoqué parce que là, on était dans des maisons préfabriquées ou autres. Si on évoquait les autres, ce serait encore beaucoup plus catastrophique. Mais est-ce que le problème, Luxu, c'est rester en prison ou le problème c'est donner un temps ? D'abord, puisqu'avant, ça ne se faisait pas. Il y avait des plans, il y avait des projets, personne n'allait en prison pour ça, personne n'était même interpellé. Mais au moins, depuis la création du pays, on va vous dire que pour la première fois, un directeur du cabinet du président va taper comme ça plus d'une année dans une prison. Est-ce que ça, ce n'est vraiment pas un début d'espoir pour dire que quelqu'un d'autre pourra venir avec un ministre maintenant et après, ça sera un général puis un autre ? Est-ce que ce n'est pas un début de chaque chose ? Donc, vous estimez que plus de 600 millions des dollars se volatilisent sur plusieurs projets et que par une blague de temps d'un début, on prend quelques personnalités, ils vont faire un tour et dire encore s'ils étaient réellement à Makala dans des maisons climatisées avec des chambres et champagne et vous, vous êtes en train de dire au peuple qu'après, ils sont tous sortis mais il n'y a pas d'argent, on ne voit pas où se trouve l'argent, personne ne parle de l'argent, c'est les gens qui sont sortis, que ce soit ceux du RVA, de Cécile, les grands travaux, tous, ils sont dehors et vous nous dites qu'en fait, c'était un temps. Mais pourquoi vous ne vous informez pas sur la question ? 600 millions de dollars que je crois M. Blatner ou quelque chose comme ça de la banque avait rendu à l'État. 600 millions, je peux me tromper du chiffre. Vous vous trompez carrément du chiffre mais ce n'est pas grave. C'est quand même l'argent qui est revenu. Ah, c'est des... Non, je ne veux même pas ouvrir cette parenthèse. C'est pour vous dire et là, je peux vous retrouver un document. Je peux encore vous retrouver un document. Pourquoi nous parlons par exemple de la promotion, carrément ce qu'on appelle nous, la promotion de la corruption ? C'est-à-dire les gens qui rentrent et qui sortent, quel signal ils envoient ? Quel signal fort ces gens envoient à la population ? Cela veut dire encore qu'on est dans un petit jeu. Écoute, le temps que ça se calme va te reposer et puis tu vas ressortir. Et pire, on a ici, dans ce pays, un ministre qu'on aurait arrêté tambour battant ici à Brazzaville. On le ramène à Kinshasa et le monsieur se retrouve quelques jours après, bien sûr, en détention comme vous avez dit et il se retrouve au Parlement. Alors que la ministre de la Justice disait à ce moment-là ah non, cette grâce ne le concernait pas, il est recherché, mais le monsieur s'est pavané calmement au Parlement. Si ce n'est pas la promotion de la corruption, c'est quoi ? Alors, je vous parle par exemple d'APNAC, qui en réalité est le réseau des parlementaires africains contre la corruption, qui parle, vous pouvez lire ces documents dans 7 sur 7 ou probablement d'actualité.cd datant du 14 mai, il parle de 62 milliards de corruptions avérées. Son rapport va sortir, 69 dénonciations de la population. Le monsieur qui est derrière, enfin, qui représente APNAC, c'est Jean-Pierre Passy et vous pouvez lire cela. À partir, et il démontre même dans cet article-là le nombre de propositions des, comment on appelle, des réformes qu'on aurait dû faire pour montrer une volonté de pouvoir lutter contre la corruption. lui-même l'a reconnu aussi, monsieur Félix, de la maladie de la justice, mais n'oublions pas, c'est entre guillemets de la magistration. Il ne suffit pas de pouvoir reconnaître et de pouvoir dire sans réellement faire des choses. À partir de là, nous avons loupé, nous avons réculé. Aujourd'hui, on est en train de parler de quoi, monsieur Christian ? Nous étions avant-hier ici sur le boulevard. Mais je vous laisse dire que l'année passée, nous avons été tapés comme de cochons malpropres juste aux encablures de l'ambassade du Rwanda. Et qu'est-ce que nous disions à ce moment-là ? Un négationniste, il fallait le faire partir, il fallait cesser. Monsieur Félix n'entend pas, ne le comprend pas. Et là, il y a deux jours, nous avons été avec le mouvement citoyen ici. Bizarrement, c'est la police qui est venue encadrer. Donnons l'impression que cette fois-ci, qui donne l'impression que ça commence à être une victoire parce qu'à un moment de nous, on a cru comprendre que malgré le gouvernement qui contredit le FRDC sur ces sujets de l'agression rwandaise, mais là, on dirait que le gouvernement a voulu se mettre au diapason. Mais depuis hier soir, on apprend que les deux militaires, en tout cas, ça a été concédé au niveau de l'Angola, les deux militaires arrêtés, qui ne sont ni jugés, vont être rapatriés chez eux parce que l'accord aurait été trouvé. Ça, c'est clair, on a vu la communication de l'Angola dans leur propre télévision, ça a existé sur Twitter, vous pouvez voir. Est-ce que vous pouvez comprendre la trahison qu'il y a derrière ? Quelle trahison ? Parce qu'après, ce qui est vrai, je n'ai pas cette information-là, il faut que je la regarde. M. Félix, je sais que j'ai dit, va relâcher ou a probablement déjà relâché, mais c'est ce qu'ils ont trouvé comme compromis hier avec M. João, Lorenzo, de l'Angola. Mais dans ce cas, on relâche toujours. Les militaires américains ont été relâchés, ceux de l'Afghanistan ont été relâchés, les terroristes même parfois sont relâchés, mais ça n'a rien à voir, ça ne casse pas l'élan de la guerre ou ça ne casse pas l'élan de choses. Vous voulez avoir les procès des terroristes aux États-Unis ? Vous voulez voir ces procès-là ? Vous voulez réellement qu'on en parle ? Vous voulez qu'on ouvre ? Vous voulez qu'on parle de Guatanamo ? Vous voulez qu'on parle de Guatanamo ? Moi, ça ne me gêne pas. Si, mais... Non, non, non. Ça, c'est une légèreté, c'est une faiblesse. Qu'est-ce que vous aurez... On a vu hier de l'Union africaine où M. Lutundula aurait dit des choses, arrivé à l'ONU, il dit un certain nombre de choses. Tout ce qu'on a constaté est qu'à l'unanimité, nous n'avons aucun allié. Cela veut tout simplement dire que tous les voyages de M. Félix, rien n'a marché. Mais ce n'était pas des alliés pour chercher la guerre, c'était des alliés... Non, non, non. Autre chose. C'était de l'économie, c'était de la diplomatie. Mais l'économie, on ne peut pas y arriver. Je serais très à l'aise de vous parler de cela. Non, non, non. On cherche toujours à faire attendre sa voix. Le Congo est agressé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le Congo est agressé ? Bien évidemment. Tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait. Oui. OK ? Là, on a... Le chef de l'État l'a dit. Mais pourquoi vous ne dites pas que Shkab Fatih a dit à l'Angola que ce sera soit la paix totale, soit la guerre totale ? Pourquoi vous ne dites pas ça ? Ah, donc du coup, tout d'un coup, vous savez ce qui s'est passé en Angola ? Parce que tout à l'heure, vous ne saviez pas, vous n'aviez pas forcément l'information. Non, non, j'ai dit la vidéo. Non, la vidéo, je n'ai pas. Le relâchement de deux, ça je n'ai pas. Mais l'information. Donc, dans l'information, il aurait dit si. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que j'aime beaucoup M. Félix, il parle beaucoup quand il est à l'extérieur du pays. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. OK. On se poserait la bonne question. Pourquoi M. Félix, j'ai dit ce qu'il n'est jamais, n'aimait jamais, j'ai dit bien jamais, même diapason, avec le peuple ? Pourquoi cette rédivabilité n'y est pas ? Pourquoi n'attend-il pas ce que les gens disent depuis le début ? Mais c'est le président, le just légal. C'est le président, il ne peut pas dire comme le peuple, c'est lui le guide. Gustave Lebon, dans son livre Ayer et Demain, il dit le vrai progrès démocratique, c'est lorsque la foule suit les lits et non le verse. Alors, si on arrive au point où le chef de l'État, on va dire ce que la population dit, mais ça va être compliqué quand même. Lorsqu'elle a foule suit les peuples, on va vous dire, le président de la République est voté par un peuple sur base d'un programme. Exact. S'il ne tient pas parole, le même peuple qu'il a voté va le démettre. On est d'accord. Ça, vous êtes d'accord avec moi. Très bien d'accord. Il est venu demander le pouvoir du peuple. Donc, dans ces cas, le monde laissait tous les rapports... Vous savez pourquoi M. Félix ne parle presque jamais du rapport mapping ? Alors que ça sortirait beaucoup. Le pays de son tract nation commence par la justice. Pourquoi les institutions de ces pays ne soutiennent pas le docteur Mukwege ? Par contre, on a même l'impression qu'il est nargué, on ne veut pas prendre... Mais pourquoi lui ne soutient pas les forces armées ? Qui ne soutient pas les forces armées ? Le docteur Mukwege ? Avez-vous un seul rapport, un seul tweet, une seule phrase où le docteur Mukwege dit « Félicitations, cher Congolais, vous vous battez vraiment pour nous ? » Une seule fois que vous savez... Vous savez la justice que le docteur Mukwege réclame. Oui. C'est aussi les victimes de forces armées. Cette justice doit leur être aussi rendue. Vous savez combien des soldats nous avons... Moi, je peux rentrer dans mon cahier et commencer à vous donner des chiffres. Le nombre de morts. Mais, bien détaillé, qu'on ne pourrait pas. Tout est là-dedans. Je peux quand même arriver parce qu'on a quand même quelqu'un d'assez pointu, M. L'honorable Kassekwa. Et hier encore, nous, à l'ESID, on fait des conférences chaque mardi sur cette question. Donc, on est très outillé par rapport à ça. C'est que l'on est en train de dire. Vous voyez ça, par exemple. C'est écrit par M. Ibalanqui qui, en fait, est le coordonnateur de l'accord cadre d'Addis-Abeba. Ici, les gens sont en train de faire du bruit. Mais il y a eu les accords avec le M23. Et M23 est dans l'Union sacrée, en fait. Comment ça ? Comment ça l'existe, quand même ? Mais il ne se dira pas jusque-là. Vous ne savez pas que M. Runigai, qui, dès là où il est, est-ce qu'il n'a pas signé qu'il est entré dans l'Union sacrée ? Non ? Ça n'existe pas. Donc, pour vous, il y a le M23 qui est bien et pas l'autre. Non. Le M23, pour nous, est un groupe terroriste et doit être traité comme tel. Oui. nous sommes très outré de voir que dans la ville de Kinshasa où se trouvent toutes les ambassades, pas d'ambassade qui se met debout au nom du Congo et dire et constater clairement qu'il y a eu agression au-delà des secs que l'ONU peut dire. Donc, nous sommes seuls dans ces combats. Et nous savons aussi qu'il y a eu des accords, des accords qui ont été signés avec le Rwanda pendant la période de l'état des sièges. alors que normalement ça ne doit pas être fait pour les provinces qui sont en état des sièges. Il y a les accords économiques, il y a les accords militaires. Mais qui dit qu'on ne peut pas faire les accords pendant la période de l'état des sièges ? Qui dit ça ? Quelle est la loi qui interdit que l'on ne puisse pas faire des accords pendant l'état des sièges ? Je vais vous aider, monsieur Christian. Aidez-moi. Aidez les spectateurs. Je vais vous aider. Laissez-moi d'abord terminer cette histoire d'accord cadre. Vous voyez, ça c'est une lettre qui reconnaît toutes les négociations et qui reconnaît et aujourd'hui en fait ce qui est en train de se faire avec le Rwanda qu'on doit très bien comprendre est que c'est comme si le Rwanda à chaque fois quand il pouvait vient réclamer son dû mais des forces. C'est comme et Snell vous ne payez pas, vous ne payez pas un jour Snell aé aé carrément du picot là macabre et vous êtes tétanisé. C'est ça. Si vous voulez que je vous lise la lettre de monsieur Balanqui quand il envoie à l'auditeur général écoutez très bien ce qu'il dit. C'est une lettre datant de 20 novembre 20 novembre 2019. Écoutez bien ce qu'il dit. J'ai l'honneur par la présence de vous approcher en vue de porter à votre connaissance que le 28 octobre 2019 une délégation de la République démocratique du Congo et le leader de l'ex-mouvement de M23 cantonné dans différents camps sur les territoires rwandais ont été invités par la République démocratique du Congo à titre des facilitateurs à prendre part aux discussions relatives au rapatriement volontaire des ex-combattants. Et il dit encore à ces sujets je tiens à rélever que lors de la rencontre du 28 octobre s'est évoquée les partis ont convenu de l'élaboration d'une feuille de route pour assurer avec succès les dits rapatriements. Il y a lieu de préciser que les partis devraient respectivement mettre en oeuvre le terme de feuille de route énoncé, élaboré à l'issue des pourparlers qui avaient lieu à Kigali les 11 et 12 juillet 2019. Le point essentiel contenu dans cette feuille des routes porte sur l'amnistie. Encore l'amnistie. On peut tuer d'épicène d'épée. On tue, on tue, on tue. Le gouvernement revient encore sur l'amnistie ainsi que l'intégration militaire et politique des membres de l'ex-mouvement de 23. Bousko Tangada quand il va fuir au Rwanda à l'ambassade des Etats-Unis extradé il dit non, non, non je suis rwandais et pourtant il était général ici. Mais Alexis, il y a un problème. Pourquoi vous ne dites pas aux Congolais que les accords que les 1.23 revendiquent aujourd'hui sont des accords qui ont été signés avec Kabila ? C'est avec Kabila qu'on avait parlé de l'amnistie. C'est avec Kabila qu'on avait parlé de la réintégration. Et dans le principe de la continuité de l'Etat ce 1.23 demande qu'on respecte les accords de Kabila. Et si ça bloque parce qu'il y a eu un refus et Tshisekine il leur avait dit vous abandonnez les armes vous réintégrez la vie civile il n'y a pas d'intégration dans l'armée il n'y a pas d'intégration en politique et c'est ce qui fait de faux. Pourquoi on ne dit pas ça aux Congolais carrément ? Voilà pourquoi je vous dis merci de suivre ce qu'il dit. Croire que ça n'a été fait par M. Kabila c'est une hérésie. Voilà pourquoi aussi je vous ai dit depuis le début qu'il n'y a pas eu changement. Il dit clairement ici il y a lieu de préciser que les partis devraient respectivement mettre en oeuvre en termes la feuille de route énoncée celle qui est énoncée dans la date que j'ai dit élaborée à l'issue des pourparlers qui avaient eu lieu le 11 et le 12 juillet 2019. Qui est aux commandes ? Non mais je sais pourquoi je vous dis c'est qu'ils traînent les mêmes révendications depuis des années. Kabila leur avait ouvert la brèche et bien ces gens la disent nous sommes là en fonction de ces accords de 23 mars et si on ne s'entend pas par rapport à ça nous nous continuons c'est un peu comme vous l'existe. Donc vous êtes aussi en train de me dire que sur la brèche que Kabila a ouvert que l'on a espéré un changement radical de la manière de faire c'est aussi cette brèche là qui fait que monsieur Félix continue dans cette lignée et signe les accords économiques lors que l'on sait aujourd'hui comment les choses vont se faire parce que de l'autre côté le Rwanda est en train de monter son usine des raffinements et autres là vous mélangez vous prenez tout je ne mélange rien vous prenez tout c'est aussi la brèche que Kabila avait ouverte qui fait aujourd'hui qu'on a d'autres accords militaires et même en plus de cela quand monsieur vous les attendez en train de dire que c'est un problème congolais mais on a toujours les militaires ici donc en fait c'est la brèche qui s'est ouverte qui a permis enfin moi je peux même vous faire rire parce que de monsieur Kabila ici monsieur Kagame à Kinshasa aujourd'hui nous sommes le 1er juin vous savez ce que cela veut dire le 1er juin ? le 1er juin 2019 c'était les obsèques officiels de monsieur Tshisekedi on nous a refusé nous de venir déposer notre fleur par contre monsieur non 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 j'ai dit je peux vous faire rire je vous fais rire et par contre c'est monsieur Kagame qui a été ovationné Yonani Oboya monsieur Kagame ici à Kinshasa avec le rapport mapping existant et tout ce qui a été fait nous ne dénions pas le fait c'est les contextes Alexis merci Martin Fayoulou a dit que la place de Mojito n'était pas en politique que c'était en prison mais c'est le même Martin Fayoulou qui a embrassé Fayoulou Mojito en disant c'est mon compagnon de lutte on ne va pas comparer les contextes j'ai l'impression quand Kagame c'est dans un autre contexte j'ai l'impression je serai toujours moi c'est que je suis en train de faire même si de temps en temps ça balbutie et qu'on ne trouve pas exactement ce qu'on veut quand vous affirmez quelque chose vous donnez des précisions sur ça il ne faut pas lancer des phrases comme ça de dire que monsieur Fayoulou a dit la place de Mojito est en prison on ne va pas s'égarer sur ça s'il est reconnu coupable ce n'est pas Martin de décider qu'il doit être en prison ou pas s'il est jugé reconnu coupable ce n'est pas nous vous avez aussi la même chose avec monsieur comment il s'appelle l'ex premier ministre Matata monsieur Matata si la justice se fait son travail et qu'il arrive à prouver des choses on dit c'est une blanchisserie aujourd'hui il blanchit tous ceux qui ont été sans problème mais regardez excusez-moi il ne faut pas qu'on s'égare on parle du roi on revient sur ça c'est juste que je ne peux pas vous laisser affirmer que monsieur Martin je pose des questions non 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 vous avez affirmé vous avez dit ça c'est pas une question oui vous avez dit que c'était contextuel et vous avez dit que c'était une question je suis totalement d'accord je représente 172 000 personnes qui nous suivent dans mes émissions je suis très heureux et donc j'essaie de parler à leur place je suis très heureux c'est des répliques j'essaie juste de vous dire que les propos que vous venez de dire tout à l'heure sont totalement erronés si vous avez la preuve de quoi ? de la photo ? de la vidéo ? non la vidéo qui dit que sa place est en prison comme si Martin aurait décidé avait jugé monsieur Mousito il n'y a pas de problème on en reviendra très bien je serai très à l'aise je serai juste de faire ça on va prendre le contexte on va écouter les paroles et on va voir si ça donne sa place est en prison tout comme nous mais Kabila aussi il a dit ça pour Kabila mais aujourd'hui vous êtes dans le bloc opératoire pardon dans le bloc patriotique on parle de bloc patriotique quand vous voulez messieurs je suis encore très à l'aise par rapport à ça deuxième chose nous sommes en train de dire aujourd'hui vous avez dit tout à l'heure ah les américains échangent aussi des prisonniers pour tout le pays du monde échange en tout cas nous jusqu'à présent nous attendons toujours qu'on nous extrade les Mutebutsi les Kundabatois nous attendons toujours leur extradition oui mais voilà c'est ça la faiblesse du Congo c'est ça la faiblesse du Congo aujourd'hui le Congo a la capacité à ce qu'on appelle l'esprit national qui est totalement d'accord d'en découvrir mais vous allez voir parce que tout simplement dans cette histoire de légitimité dans cette histoire de braquage électoral qui a mis le pays dans ça vous allez voir que les efforts que le Congolais vous avait appris aujourd'hui qu'il y avait une énorme une grande marche au niveau de Bukavu pour réclamer qu'on aille jusqu'au bout contre le roi jusqu'au bout ça veut dire quoi Alexis jusqu'au bout faire la guerre il faut faire la guerre est-ce que vous êtes fort pour faire la guerre ah donc c'est de cette faiblesse que vous êtes en train de parler mais qu'est-ce qu'il fait avec l'armée nous vous avez parlé cette armée infiltrée cette armée que vous accusez d'être infiltrée donc vous êtes d'accord que l'armée est infiltrée mais tout le monde le sait pourquoi monsieur Félix ne fait rien par rapport à ça nous avons appris que monsieur monsieur Peter Kazady je crois c'est comme ça qu'on dit qui est Peter Kazady de l'UE de PES ouais ou Peter Pan non 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 monsieur Kazady oui Kazady Peter parce que j'ai beaucoup vu ça sur Twitter qu'il aurait dit que monsieur Tshisekedi n'a pas encore nommé d'officier jusque là on fait avec les officiers que l'on a retrouvé qu'on a trouvé bref ça c'est bidon je n'entre pas dedans je connais pas très bien si vous dites que c'est bidon oui je n'entre pas dedans ça a choqué et pendant 3 ans on fait quoi ? vous savez que l'armée est infiltrée vous savez que les multiples brassages je suis totalement d'accord qui ont été faits dans la période Kabila aujourd'hui nous connaissons les unités qui sont au niveau de Béni et autres et les méfaits les tueries qui sont en train d'être commises et tout ça peut être mis au nom de FARDC alors que ce sont des soldats CNDP qui ont été brassés comme d'habitude enfin on prend on reconnaît et même que dans les accords c'est clairement dit que ces gens ne peuvent pas quitter cette partie Est pour venir par exemple dans la partie Ouest mais bon qu'est-ce que M. Félix fait jusqu'à là ? il n'a pas permis les brassages depuis 4 ans non pas de brassage vous venez de me dire vous venez de me dire qu'il sait aussi que l'armée est infiltrée tout le monde sait ça c'est c'est un secret de pollution donc c'est un secret mais qu'est-ce qu'il fait ? alors peut-être des réformes vont être faites ça j'en sais rien mais là on est à une année des élections mais il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir là-bas oui parce que vous parlez de la guerre quelle est la position de décider d'abord ? puisqu'on ne vous a pas vu condamner fermement pardon encourager l'EF RDC c'est difficile pour vous d'encourager l'EF RDC mais messieurs pourquoi on n'encouragerait pas ? vous voulez des tweets de Martin qui encourage l'EF RDC vous voulez même voir ce qu'on a fait hier et ce qu'il a pu dire non ce qu'on a fait hier c'est tout le monde en tout cas c'est un élan national non 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 je parle de SID depuis 3 mardis nous faisons des conférences sur la situation de l'Est depuis lors nous sommes probablement le seul parti qui est en train de dire clairement que c'est le Rwanda l'agresseur maintenant si vous voulez que l'on cherche avec vous je me remets sur internet où le président encourage l'EF RDC où nous tous aujourd'hui même en termes de photos nous avons nous tous nous tous non non pas voilà c'est à dire que vous je veux Martin je veux voir le Martin Fayouli maintenant je vais vous chercher le temps qu'il en est en train de parler je pourrais chez nous là où Martin Fayouli fondamentalement nous soutenons les F RDC battez-vous gagnez tout ça je voudrais voir on a comme l'impression que vous vous dites bon on ne fait pas ça parce qu'après la route de Routour a été récupérée la route de Routour a été récupérée plusieurs villes plusieurs villages ont été récupérés pourquoi vous êtes en train de parler messieurs mais je vous dis vous êtes en train de parler de la reprise de la route de Routour voilà je ne pars même pas très loin il y a trois jours en séjour dominical non je vous laisse vas-y c'est Martin Fayouli en séjour dominical en séjour dominical sous-donnant tous en prière nos vaillants soldats défendent l'intégrité territoriale de notre pays et comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous nous mette au service des autres le don qu'il a reçu voilà c'est bon c'est bon c'est timide quand même mais ça va c'est timide quand même mais ça va monsieur Christian je peux aller encore beaucoup plus loin on n'a aucun problème par rapport à ça très bien nous savons que nous avons c'est monsieur Martin qui propose que le camp Kokolo aille de l'autre côté à Béni c'est dans notre programme nous connaissons l'importance de nos forces armées nous savons qu'il faut faire des réformes et ce sont des réformes qui doivent être courageuses nous l'avons dit vous voyez regarde parce que vous parlez encore de ça je vais vous sortir la proposition des sorties de crise et qu'est-ce qu'elle dit sur les réformes exactement alors la proposition des sorties de crise ici à l'intérieur signée le 4 novembre 2019 4 novembre 2019 dans cette proposition qu'est-ce qu'elle dit exactement en ce qui concerne les réformes il y a 4 points nets qui sont dits créé à l'issue des discussions à organiser entre les parties prenantes une institution dénommée au conseil national de réformes institutionnelles qui se chargera de réformes urgentes et nécessaires à opérer notamment au niveau de la commission électorale du juge du contentieux électoral de la défense et sécurité ici on est le 4 novembre 2019 mais quelle réforme mais papa on a bien dit créer à l'issue des discussions à organiser entre le parti prenante une institution donnée au conseil c'est-à-dire nous tous après avoir machin et qui se chargera des réformes qui se chargera des réformes on donne urgente et nécessaire on dit à opérer notamment au niveau de la commission électorale juge du contentieux électoral de la défense et sécurité quand on parle de la défense et sécurité on parle de l'armée et de la police mais le contenu oui ça fait bien mais le contenu est-ce que d'abord est-ce que c'est vous limitez à créer un cadre qui va finalement fédérer les intelligences ou vous avez déjà vous-même vos propres idées que vous allez apporter tout ça vous savez pourquoi il faut continuellement discuter si on parle de en ce qui concerne la loi vous avez vu nos propositions nous avons lancé un certain nombre de propositions de loi si vous voulez je pourrais quand même vous les lire nos idées telles que nous voyons un certain nombre de choses vous dites aux gens venons on va s'asseoir comme vous avez dit on connait le problème de l'armée il faut que chacun apporte une idée claire pour que l'on mette parce que si nous venons nous avons des idées claires par rapport à cela mais nous proposons que nous parlions tous ensemble pourquoi parce qu'il s'agit de l'armée nationale est-ce que le problème n'était pas au niveau de parce qu'après cette histoire quand vous avez proposé on avait vu des noms déjà des propositions des noms des personnes qui allaient gérer ce haut commission c'est haut voilà c'est haut conseil et peut-être c'est ce qui a choqué certaines personnes qui disaient pourquoi il veut que ce soit lui pourquoi il veut que ce soit nous ça n'a jamais été le fond était très clair monsieur Félix n'a jamais voulu discuter c'est ça le fond il était dans une logique il s'est dit tiens moi dans ma logique je gère j'avance et qu'est-ce qu'il disait tout le temps qu'est-ce qu'on disait il n'y a pas crise on se rappelle encore de son interview sur TV5 il n'y a pas crise tout marche très bien les gens de l'opposition en train de faire et même sa proposition de sortie de crise il n'a qu'à ramener ça à l'Assemblée nationale ou vous avez des députés ? même Assemblée nationale quelques temps après il n'a pas menacé de pouvoir dissoudre s'il n'obtenait pas l'incroyable bouleversement changement de majorité à l'intérieur nous nous rappelons toujours nous nous rappelons de son speech vous vous rappelez de ça de monsieur Félix il a reconnu à ce moment que ça ne marchait pas et là il reconnaissait qu'il y avait crise parce que quand on avait dit qu'il y avait crise lui ne le reconnaissait pas jusqu'à ce qu'on en arrive dans ça et aujourd'hui il y a des palissades qui circulent l'Assemblée nationale est devenue le haut lieu de la corruption dans ces pays dans laquelle Assemblée siègent vos députés qui jusqu'à aujourd'hui on ne sait pas s'ils ont reçu des palissades ou pas non il ne faut pas le bureau d'Embosso le bureau d'Embosso aurait dit quoi ? je vous mets au défi oui mais le bureau d'Embosso dit que les gens décidés et des nouvelles élans ont pris des palissades voilà c'est que je suis en train parce qu'il y avait 500 palissades mais comment ça fait-il que tous les 500 palissades tous les 500 palissades disparaissent je ne sais pas si palissades c'est en féminin ou en masculin sans rien mais on a dit c'est bien c'est rien oui voilà et puis après on a dit voilà les 500 vous savez vous savez tout à l'heure mais je n'accuse personne vous avez dit quelque chose d'intéressant le temps on donne toujours les temps oui je vous mets encore au défi à chaque fois que je tente de faire quelque chose je vais chercher le texte et je vous le donne peu importe je vous mets au défi donnez un seul document où M.Embosso dit où on vous montre parce qu'il y a ceux qui ont récupéré ces véhicules il y a leur signature donc si vous avez ces documents je serai heureux de revenir dans cette émission on en parlera ça c'est quelque chose deuxièmement dans cette vaste corruption quand on dit la promotion de la corruption qui a payé ces palissades parce que jusqu'aujourd'hui on ne nous dit pas au départ c'était le don du président après la présidence il dit ah non c'est un montage financier de l'Assemblée nationale jusqu'aujourd'hui M.Alinguetti n'a jamais mis son nez dans cette affaire comme l'affaire Ram le vol du siècle c'est à dire voler la population il faut connaître encore le fonctionnement de l'IGF pour dire qu'il peut ou il ne peut pas merci beaucoup s'il peut il ne peut pas quel est le fonctionnement qu'on ne peut pas connaître de l'IGF qu'il ne peut pas s'ingérer dans cette affaire là c'est comme jusqu'aujourd'hui on attend toujours le rapport sur la gestion de l'argent que l'on donne à la présidence ça aussi il peut ou il ne peut pas il faut le demander à l'IGF en tout cas très bien je suis d'accord avec vous dans ce système de corruption chacun est en train de jouer son rôle sauf que le pays est en train d'être paupérisé ça c'est quelque chose qui est vrai et net et vérifiable très bien donc les nôtres vous pouvez avoir vos apaisements n'ont jamais eu à cette époque là on leur disait il y avait crise ils avaient refusé ce que je vous ai montré le 4 novembre 2019 admirait la grandeur d'esprit et la clairvoyance que nous savions aussi comme tout le monde que cette armée était infiltrée il y avait beaucoup de militaires brassés faisons un effort ensemble on le dit clairement ici dans ce document ensemble parlons et trouvons des compromis pour avancer tout comme nous disons aujourd'hui en ce qui concerne la loi électorale et tout le cadre des élections trouvons le moyen de parler on est congolais la faiblesse des institutions aujourd'hui est tout simplement due à l'illégitimité parce que c'est que nous nous voyons le peuple est en train de dire un certain nombre de choses les morts sont en train de s'entasser on a un état qui se montre arrogant depuis 1996 et vous le savez même un peu avant depuis qu'ils sont entrés ils ne veulent pas partir ils y étaient déjà bien avant mais là depuis 1996 les choses ne font que s'empirer alors nous devons nous donner le moyen nécessaire de pouvoir mettre fin à cette crise la communauté internationale n'est pas avec nous on nous a encore démontré cela à l'ONU il nous faut nous prendre en charge mais est-ce que Martin et pour cela et pour cela les élections transparentes apaisées qui donneraient réellement au peuple de pouvoir faire son choix et que son choix soit respecté doivent être faits dans des bonnes conditions merci Lexus je pense qu'on aura passé une heure déjà tellement que ça faisait longtemps et qu'il fallait qu'on en parle beaucoup de choses je crois qu'on va prendre l'autre partie qui reste prochainement je suis très heureux de le faire même la semaine prochaine je serai heureux de garder le rythme pour garder le feu et tout ce serait heureux alors notre dernière rubrique c'est une rubrique au cours de laquelle nous nous présentons des photos des photos et vous allez regarder les photos et vous allez faire votre commentaire les photos sont libres et votre commentaire aussi libre bon d'accord très bien alors on va prendre la première photo ah monsieur tonton Djako t'es là je l'appelle Frantel au numéro ou non aujourd'hui notre tonton national et pasteur je suis très heureux que Dieu soit glorifié c'est quelqu'un avec qui j'ai fait des millions de choses j'ai fait des choses incroyables avec tonton donc je lui envoie toute la bénédiction et lui et sa famille je suis très heureux que ce soit son visage qui apparaît son premier deuxième photo monsieur Jean-Pierre Moutamba ça c'est un de mes parrains c'est un de mes producteurs il faut savoir que la chanson que vous aimiez beaucoup que j'ai fait avec madame Maud Salomé qui était là avec moi il y a deux jours et peut-être qu'on va se voir là devant l'ambassade du Rwanda si le temps arrive à nous permettre pour la manifestation et bien le monsieur que vous voyez là c'est l'un des coproducteurs de cet album L'art de la guerre donc là où il est je lui dis je lui serai toujours infiniment reconnaissant parce qu'il m'a toujours dit alors qu'il était de ces bords là mais il a toujours dit nous devons tout faire en tout cas moi je dois tout faire pour que tu préserves ta liberté d'expression et il a beaucoup aidé à ce que cet album puisse être fait suivant Tiken Jafakoli lui c'est les frères c'est les coraux c'est l'ami c'est la personne qui a dit Lexus si le Congo retrouve la paix le Congo va pouvoir booster toute l'Afrique énorme panafricaniste grand musicien j'ai eu un plaisir à l'accueillir à Goma lors du festival à Mani quand on a fait le clip ensemble on attend jusqu'aujourd'hui les festivals DND ah non mais il y a toujours eu RDC on l'a beaucoup fait la 10ème édition pourrait être forcément organisée par d'autres je crois qu'avec votre volume aujourd'hui avec votre aura aujourd'hui ça sera encore beaucoup plus intéressant d'appeler des jeunes gens parce qu'après il y a une question sur ça mais je profite déjà mais depuis longtemps je profite déjà Lexus pourquoi toutes vos chansons engagées restent d'actualité par rapport à vos jeunes gens vos jeunes frères qui chantent aussi engagés mais après ce n'est qu'une question de temps et puis ça passe est-ce que c'est parce que les autres mettent les noms des gens et que vous vous restez sur le principe et sur le système que vos chansons sont intemporelles et que eux puisqu'ils mettent les noms des gens leurs chansons se noient avec les mêmes personnes qu'est-ce que vous en pensez ? Non je ne pense pas forcément que ça soit un problème de nom je pense que c'est aussi comment ils défendent leur oeuvre et puis vous savez chaque jour ça change énormément aujourd'hui nous sommes dans le TNT il y a encore énormément d'échelle c'est-à-dire qu'il y a 4 ans à aujourd'hui il y a encore beaucoup beaucoup plus d'échelle Ah mais non vos chansons ça fait 10 ans ça reste là Non non c'est que je suis en train de dire qu'en termes de communication ils peuvent avoir beaucoup de problèmes parce que beaucoup de gens mettent la priorité uniquement sur trace ce qui est bien parce qu'en fait nos chaînes locales aussi doivent pouvoir faire et puis venir défendre les oeuvres à la télévision vous savez moi depuis monsieur Mandacheboa à l'époque sur Oserte à chaque fois qu'on sortait une chanson on vient moi et vous on a fait beaucoup beaucoup de chansons enfin beaucoup d'émissions pour défendre les oeuvres peut-être que c'est aussi ça le problème la consommation est très vite aujourd'hui on dit quelque chose on fait une belle chanson au bout d'un mois on vous demande la nouvelle va arriver quand parce qu'on est dans une situation d'urgence les payer dans une situation d'urgence on est dans le sauve-qui-peu et c'est extrêmement complexe photo suivante monsieur Didier Mouming lui c'est mon penseur en fait c'est mon économiste c'est mon culturel c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé c'est lui que je vous ai dit qui a fait le pont pour que l'on puisse aujourd'hui travailler avec monsieur Martin je ne lui dirai jamais assez vous savez monsieur Mouming il m'a fait une grande surprise un jour il avait écrit sur moi et on se retrouve ici comment ça s'appelle au Wallonie-Bruxelles et on était dans une conférence et il monte et il fait tout un texte sur moi tout simplement parce qu'un jour il m'a entendu parler de chez Comte Adiope dans un de morceaux il a dit depuis le jour il a entendu parler qu'un jeune pouvait parler parce que lui c'est quelqu'un aussi qui est chez Comte Adiope enfin ils avaient formé ses mouvements à Paris il y a très longtemps et donc c'est quelqu'un que j'admire énormément que j'ai un gros respect un énorme cerveau pour cette république et je suis heureux de l'avoir comme un néné parce que je sais que je peux aller m'abreuver à n'importe quel moment next monsieur Gabriel Chabani c'est presque un père monsieur Gabriel vous savez bien avant qu'il y ait Congo Web il y avait d'abord le studio et père son âme Tony Bass et à cette époque là vous devez savoir que monsieur Chabani était un grand danseur aussi à l'époque il avait dansé un peu donc c'est quelqu'un qui connaît très bien le mouvement hip hop et il nous laissait quand même le studio pas vraiment comme ça mais bon nous on trichait on attendait qu'il sorte et lui il pouvait revenir ici à une heure vous devez savoir que le premier clip totalement monté en DV par exemple dans la musique congolaise en chanson on dit aujourd'hui gospel c'est monsieur ah il est mort depuis un moment là mais en chanson enfin rumba populaire c'est le clip rumba des JB c'est le tout premier clip à être monté et ça a été fait chez monsieur Chabani Record c'est un grand monsieur c'est un futuriste dans sa tête avant-gardiste il fait des choses incroyables je ne sais pas s'il a arrêté avec les voitures électriques ou les solaires mais il sait lui il m'appelle souvent fils ou mon petit parce que vraiment on a cadre à l'idéologie on a fait énormément de choses ensemble photo ouais ça c'est ça c'est enfin c'est des gars moi je suis en train de voir Oliver Mann je vois monsieur Djabi je vois monsieur Stor c'est vraiment c'est des gens on a pour un certain nombre on a grandi ensemble on a fait des belles choses ensemble vous devez mieux le savoir moi je suis content parce que nous on se connait nous on se connait je vous vois pour que les jeunes frères voient que entre nous il subsistera toujours le respect toujours peu importe nos bords politiques aujourd'hui moi je n'ai pas de bord politique je suis journaliste je suis heureux enfin vous aussi je comprends je comprends si je vous rapporte c'est que la rue dit moi je ah oui la rue pour eux je suis voilà je sais moi je peux vous dire je suis faïuliste pour eux la rue dit que je suis un faïuliste je suis quelqu'un qui aime la mouka qui aime les idées quelle façon c'est monsieur mais le plus important pour moi de vous dire monsieur Christian nous sommes congolais exact vous voyez comment on est en train de parler même si aujourd'hui en termes d'idéologie ou des camps politiques vous avez droit aussi à votre camp politique c'est la démocratie personne ne peut vous priver de ces camps là donc en termes d'idéologie ou ceci même si on n'est pas ensemble mais trouvons des sujets la préhidologie pour moi c'est la RDC c'est l'amour du pays voilà pourquoi nous sommes en train d'appeler à un consensus électoral je sais que monsieur ses sanges va être demain jeudi dans la rue par rapport à ça nous on sera vendredi et pour soutenir le FRDC et pour dire non au Rwanda et pour dire oui ça sera quelle heure vendredi à quelle heure je vous accompagnerai personnellement je serai heureux seulement si tu me promets tu me promets la sécurité puisqu'après on ne sait pas si monsieur Bossé que je connais mon gars depuis mille ans a peur de la rue aujourd'hui c'est que la rue reproche à monsieur Bossé des choses et si la rue si la rue vous reproche des choses je n'ai pas peur de la rue j'ai peur de l'intolérance d'un bord politique monsieur Bossé voilà monsieur Bossé si vous me garantissez que dans votre bord politique je peux venir apporter ma voix je viendrai volontiers je suis d'abord heureux d'une chose que si vous Christian vous dites que tiens je vais venir dans la rue pour dire non au Rwanda oui à nos foires d'essai oui au consensus électoral pour qu'on parle nous tous mais mon cher qui va te toucher pour ça j'y serai là nous nous serons même heureux que le premier comme dit la première ceinture de monsieur Félix ses conseillers même ses ministres ceux qui pensent que la situation rwandaise a assez duré et que peut-être leur chef n'arrive pas à imprimer le rythme et qu'ils veulent rappeler qu'ils sont avec lui parce que dans leur esprit le changement devait s'opérer surtout dans ça dans la situation du Rwanda pour que nos populations arrêtent d'être en deuil s'ils pensent aussi que si nous faisions des bonnes élections il n'y aura pas de contestation j'ai dit même si nous perdions nous si on perd dans une base où on a fait des élections sur une base où on a respecté le cadre électoral ça ne nous posera pas pour moi dans ce contexte je ne saurais pas venir parce qu'après il y a beaucoup de préalables mais si c'est pour lutter contre non écoutez moi je suis d'accord avec vous choisissez le thème que vous voulez pour être là l'essentiel pour nous c'est de se dire j'ai dit que même ces conseillers s'ils sont d'accord on va les accueillir aujourd'hui on n'a peut-être pas parlé de bloc patriotique on parlera de la mouca et machin c'est ça le bloc patriotique c'est l'idée de l'article 63 et 64 je serais mal à l'aise je serais mal à l'aise de marcher aux côtés de ceux qui ont créé cette histoire je serais mal à l'aise je ne comprends pas de ceux qui ont créé je serais mal à l'aise mais vous êtes en train de parler de l'unité nationale pour une cause oui nette là on est en train de parler par exemple du Rwanda oui on est en train de dire que nous devons nous donner le moyen humain financier militaire là je suis d'accord de pouvoir finir ces problèmes et on s'est dit on marche je ne sais pas si vous avez lu je suis d'accord nous avons les forces sociales et politiques coordonnées par le calc non moi je suis d'accord avec vous sur la question dans le cas du bloc patriotique non mais parce que Tshisekedi n'est pas en mesure ah non moi je pars avec ceux qui l'ont fragilisé non pas du tout je préfère être avec un un lex on est avec lui en train de marcher on a un tonne moi je suis bien je vous dis vendredi je serai avec toi moi je suis à l'aise oui je serai aussi à l'aise de marcher avec les conseillers de Tshisekedi tant qu'il s'agit de notre pays du Congo nous devons parler d'une seule voix et pour empêcher que cela arrive nous devons aussi parler d'une seule voix en ce qui concerne les cadres électoraux nous devrions parler d'une seule voix sinon nous allons nous retrouver encore ici en 2023 avec un président qui aurait été fait président pas par la volonté du peuple mais la volonté des autres et qui est rédévable à ses autres et qui va tout fragiliser encore de nouveau très bien on revient sur il me reste quelques photos pour terminer on a pris 19 minutes et plus ah ouais lui c'est Fatima Seiya c'est le grand frère Dimon et le grand frère Didi c'est des gens avec qui j'ai quand même oeuvré vous savez en 96 je me retrouve même dans leur clip septembre noir on a fait un certain nombre de choses j'ai été heureux de travailler avec eux pendant cette période tout ce que je peux leur souhaiter c'est une longue vie c'est des gens qui ont énormément donné pour le hip hop next lui c'est monsieur Marshall Dixon c'est un ami pas très copain en tout cas moi je préfère dire un ami j'ai fait beaucoup de choses avec Marshall peu importe le brouille j'ai fait beaucoup de choses avec Marshall c'était un peu RGB Fally Ferré en ce moment là je ne sais pas ce qu'il faut dire RGB Fally Ferré beaucoup de gens ne savaient même pas des choses que je faisais avec Marshall et surtout quand on s'est retrouvé dans la société enfin sponsorisé par cette société brassicole je fais beaucoup de choses on a été dans des dans des bêtes des lieux on a été à qui s'engagnaient ensemble on a fait beaucoup de choses donc tout ce que je peux lui souhaiter c'est la même chose bonne carrière longue vie moi j'ai ces petites choses là on a perdu beaucoup d'artistes c'est ainsi hier on a enterré Rinka Paix à son âme énorme rappeuse elle est morte on l'a enterré hier je crois que tu peux te rappeler vous pouvez vous rappeler des Rinka on l'a enterré hier on l'a enterré il y a moins de deux moins d'un mois ici on l'a enterré un jeune frère Carlo Alcott la plupart du clip des Léopards c'est lui qui a fait ça on l'a enterré Tony Bass il n'y a pas longtemps je peux vous citer des noms c'est le moment de faire la paix le petit Denzel le fils de mon ami Jean-Marc Lankou un très bon chanteur on l'a enterré il n'y a pas longtemps les gens on meurt tellement que passer du temps sur les inimities ça ne sert à rien et les choses parce que tel avait dit dans le cadre de Buzz moi j'ai pas assez temps les gens qui me connaissent on passe on va finir avec ces photos il faut qu'on finisse c'est Baoutakine c'est un membre un membre éminent des Baoutakine qui est mort qui a été enterré hier nous sommes allés réconforter la famille tout Baoutakine était hier Rocky vit en Europe pour des raisons personnelles mais on peut lui souhaiter l'abat d'aller bien sinon il se trouve il cache c'est des gens avec qui je suis j'ai produit un de leurs projets il y a quelques années ça reste des amis alors on va prendre deux dernières photos lui c'est monsieur Cornel Inanga il vous rappelle quoi ? lui il me rappelle quelqu'un qui doit être jugé et aller en prison vous voyez ce que je suis en train de dire ? je comprends très bien c'est rien de personnel mais il a plongé le pays dans quelque chose dont aujourd'hui là nous sommes toujours pas sortis de l'auberge ici là j'ai l'opinion dissidente dissidente du juge Wacenda qui est aujourd'hui je crois en intérêt du président de la cour constitutionnelle il a écrit je pourrais vous le lire prochainement je donne ça ici et vous attendrez ce qu'il dit de moyens que nous nous avons ramené ces jours là à la cour constitutionnelle photo suivante oui c'est madame Bernadette ah ok non 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 moi je vois très bien c'est normal que vous se voient très bien bien sûr c'est la maman de Lumumba elle est très belle ah bah bien sûr qu'elle est très belle suivante lui c'est monsieur Kagame lui c'est c'est le représentant du mal incarné du Congo vous vous rappelez toujours vous devez ne jamais perdre des vues que ces visées ne sont pas seulement économiques parce que si ce n'est que ça c'est depuis 96 enfin on va dire 97 pour faire la date le 17 mai 97 mais sachez qu'il était déjà bien avant qu'il est au Congo qu'il a posé ses valises qu'il a posé ses valises peu importe ce qui s'est passé c'est la cinquième guerre qu'il est en train de déclencher de nouveau Congo ces visées ne sont pas qu'économiques il a obtenu ils ont tout fait pour ramener monsieur Félix dans la communauté des états d'Afrique ne perdons pas des vues que le marché commun c'est le quatrième niveau d'intégration économique qui veut dire c'est le niveau où il y a le 4 et la liberté la liberté de circulation des capitaux la liberté de circulation des individus surtout surtout les traitements pays des différentes populations dans cet espace là donc ces visées ne sont pas qu'économiques ces visées sont réellement créées une espèce d'état autonome dans la partie est du pays ces visées sont expansionnistes et nous répétons nous n'avons pas de problème avec les Rwandais Rwanda restera toujours notre voisin la population rwandaise restera toujours une population sœur nous nous sommes mariés dans l'histoire nous sommes ensemble n'oubliez pas que c'est la politique quand ils ont été déversés au Congo lors de la première prise de Hutu quand les Hutu ont renversé en 61 si ma mémoire est bonne ont renversé la monarchie Tutsi qui était en place ils sont tous venus au Congo et ils ont étudié dans nos universités tous nos parents savent qu'ici on a étudié et ce sont ces gens là qui sont en train de gérer les affaires aujourd'hui donc il ne faut pas perdre des vues que ces messieurs ne veulent pas du Congo tel qu'il est aujourd'hui très bien on prend la dernière photo ah d'accord ce monsieur Félix tu sais qui dit parce que tout à l'heure j'ai cru savoir aussi vous avez dit ah je ne peux pas marcher avec les autres ou je ne sais pas quel autre n'oubliez pas c'est le frère avoué de monsieur Kagame avoué hein voulu, dit et assumé et nous sommes en train de lui dire que nous devons en découdre avec son frère maintenant il faut qu'il choisisse aussi il a déjà choisi entre ses frères du sang il a choisi déjà il n'y a pas de choix parce que depuis le stade on dirait les choses n'ont pas changé il doit choisir entre ses frères du sang entre son pays le pays pour lequel son père s'est énormément battu aussi entre la population du Congo entre l'intégrité territoriale entre le respect qui doit être tenu mutuellement il doit choisir entre ça il a déjà choisi il a dit que la loi du peuple c'est la loi suprême nous devons être vigilants tout ce que je peux dire aux Congolais nous devons être vigilants et continuer la pression je serais heureux de continuer cette pression avec vous nous devons être vigilants parce qu'on n'est jamais sûr avec monsieur Félix nous ne sommes jamais sûr avec lui il va il n'a rien obtenu il a redonné il va redonner ses soldats à son frère les négociations vont continuer comme si rien n'était et n'oublions jamais qu'ils disent il n'y aurait pas brassage il n'y aurait pas ceci ne faites pas confiance nous devons mettre la pression comme un seul homme pour que l'on termine cette situation du Rwanda très bien et nous devons tout faire dans le cadre du bloc patriotique pour que les actions qui doivent mener monsieur Félix si je sais qu'il dit à revenir à la raison de parler avec ses frères sur le cadre électoral pour trouver un consensus pour que l'on puisse y aller aux élections qui pourra aider le pays à lui donner son respect au niveau international parce qu'il y aura un chef d'état qui sera qui aura la légitimité du peuple merci beaucoup Alexis Légal mais vous n'allez pas laisser la photo de Martin Fayou vous soyez gentil parce qu'on ne peut pas passer cette émission sans la photo de Martin Fayou je le représente si on n'a plus de temps il n'y a pas de problème disons que je le représente c'est le président élu c'est quelqu'un qui aujourd'hui est à même d'être la solution en tout cas le catalyseur de la solution contre l'agression de notre pays il a des idées claires par rapport à ça où il peut mettre tout le monde ensemble parce que c'est le moment de se mettre ensemble il faut créer une union nationale donc c'est un monsieur qui a du caractère qui a du respect qui respectera le peuple qui ne se fera pas un leader à dire non le peuple a dit ça moi je dois faire ça non parce que ce sera des engagements qu'il aurait pris nous on dit les promesses sont lâches nous devons tenir nos engagements et monsieur monsieur Martin tiendra ses engagements en 2023 vous allez l'avoir comme président de la république merci beaucoup lexus légal c'était un grand vous n'imaginez pas le plaisir on est allé à l'émission c'est généralement une heure une heure cinq mais là on est à une heure 23 minutes parce que c'était un grand honneur de te recevoir et je crois que ce n'est qu'un début donc on fera une autre émission beaucoup plus culturelle puis une autre émission beaucoup plus révoltante puis une autre émission pour réveiller votre âme de léopard mais la dernière question mais alors la toute dernière comment va le prince Lumumba comment va-t-il monsieur Lumumba va bien je crois qu'à quel âge maintenant monsieur Lumumba à 9 ans il est tout jeune tout mignon est-ce qu'il est fort comme son père il est tout grand il a des idées à lui il ne comprend pas la dernière fois qu'il a vu le président il lui a dit est-ce que vous pouvez nommer un conseiller qui est petit est-ce que vous pouvez avoir un conseiller qui est petit on a dit mais bien sûr on peut avoir un conseiller des enfants enfin qui serait rattaché à la présidence et tout et tout ça il le croit et malheureusement monsieur Lumumba ne se sent pas forcément concerné et ça peut être un petit mot que je peux dire parce qu'un culturel était là ne se sent pas beaucoup concerné par les fameux concerts de Wengue ah parce que il m'a demandé d'abord ces gens là c'est qui vous allez jouer ou pas je dis non moi je ne joue pas parce que pourquoi ils ne se sent pas concerné parce que ce n'est pas la génération et même pour ceux de la génération on n'a jamais vu un concert qui se monte de cette manière là aucune communication intéressante on ne sait pas peut-être que chacun a déjà pris sa part d'argent parce que c'est un concert éminemment politique qui est-ce qui va venir dans ces concerts nous nous savons très bien que le concert JBR aurait dû être c'est une bonne idée sur papier mais en réalité il n'y a pas d'enjeu il n'y a rien ils arrivent la communication est mal pilotée tout est d'ordre politique c'est peut-être les militants politiques qui vont être transportés là-bas pour donner l'impression de ce que nous tous nous voulons que les gens se remettent ensemble une espèce de dialogue qui aboutit c'est ce que l'on veut au niveau de la politique mais je peux tout simplement dire sans aucune arrogance ces concerts auraient dû être à l'époque où Kanyama était parti interdire au stade il a dit non il y a eu une décision vous vous rappelez de cette époque-là peut-être 10 ans en arrière parce qu'à ce moment on parlait des JBE ou ERA ces concerts aujourd'hui concerneraient qui ? ça nous concernerait le cabra ce sont les cabras qui connaissent réellement les cabras ils ont très peu de temps ils nourrissent des familles et c'est-ci et donc la communication il y a quand je dis il n'y a même pas d'élément attractif malheureusement je n'ai pas compris pourquoi il n'y a pas un tel engouement pourquoi on n'en parle pas parce que ça se gère un peu bizarrement parce que c'est éminemment politique parce que les choses sont faites de bric-à-brac parce qu'en fait on le met ici un jour quand je reviendrai ici on parlerait je voudrais bien qu'on en parle vraiment suffisamment sur ce concert est-ce que vous nous permettez de parler culture la semaine prochaine ? je serais heureux de toutes les façons c'est le mois de juin on peut parler politique culturelle comme on pourra regarder dans ce que vous avez proposé parce qu'il y a tellement de choses à dire dans la culture qu'on se perdra si on arrive à il y a tellement d'argent dans la culture le commun ne veut pas n'en veut pas parce qu'il ne veut pas organiser les secteurs Jean Goubal vous salue je lui dis bonjour lui c'est mon aîné monsieur Goubal très bien beaucoup de choses beaucoup de respect merci messieurs et dames ça n'était qu'une partie une première partie la deuxième partie on fera moins de temps que possible on fera une heure et puis ça va aller merci à Alex Dendé Lexus Légal trop d'histoires dans le passé je rappellerai beaucoup de choses je vois encore Issei je vois l'avenir cette avenue la nuit je vois tellement de choses encore je vois tellement de choses dans sa Jeep je vois tellement de trucs tellement de trucs je vois encore Koumila Kine je vois beaucoup de choses en même temps ça me rappelle alors c'est un frère et c'était un grand honneur de le recevoir on va se voir très prochainement qu'elle a peur qu'il pense en esprit et que Dieu bénisse c'est un frère 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 j'ai un frère c'est un frère c'est un frère c'est un frère Bonne à cause, mais si y'a coca ouca, t'a pas m'a foutu un bilan ? Che Maman Samira ! Ata ou Zali Naposa, Yambinzo, Ndakala, Mayebo, Safou et Zali, Pébi Toyo, Che Maman Samira, Manson Mazali, et le maman côté le maman était. Nandenga m'a pété, bonne à cause, il y a un détail. Il y a un numéro, numéro 938, Avenue Maurice, dans New York. Adresse, il y a un trépot, 12, 40, Avenue Randol, dans les banques. T'as là, y'a coca ouca, mon goût, ça va m'a foutu un bilan. Et c'est comme un loco là bas au cana yo. Yeah yo, congolais ma Samira, ma kianjbae. Le boue congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. T'as là, y'a coca, mon goût, ça va m'a foutu un bilan. Non, 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 non